Bonjour, nous sommes dans le Concile de Trent, le décret sur la justification, année 1547. Un verset va guider notre méditation, de Saint Paul, première lettre au Corinthien, chapitre 7, « Il m'a été fait miséricorde pour que je sois fidèle. » « Il m'a été fait miséricorde pour que je sois fidèle. » Alors nous commençons par un bref rappel du parcours biblique en soulignant la dimension de l'amitié. Dieu appelle Abraham « mon ami » Isaïe 41, verset 8. Il parle à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Exode 33, verset 11. La sagesse est un esprit ami des hommes. Sagesse, chapitre 1, verset 6. Le psalmiste prie dans une relation d'amitié. « Garde mon âme, car je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es mon Dieu. » Psaume 86. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit à ses apôtres, « Je vous appelle mes amis. » Jean 15, verset 15. « Je vous appelle mes amis. » Et dans une parabole, le Seigneur déclare « C'est bien mon serviteur. » « Puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois autorité sur dix villes. » Luc 19, verset 17. C'est étonnant. « Reçois autorité sur dix villes. » L'amitié va jusqu'à partager l'autorité. Jusqu'à coopérer au salut des villes. Alors, à juste titre, nous pouvons nous étonner de ce langage de l'amitié. Cela étonne Luther, mais cela étonne aussi les musulmans. Cela étonne beaucoup de monde. Étonnons-nous. Comment l'homme peut-il être ami de Dieu, Dieu le créateur de l'univers ? Dieu qui est Dieu, l'homme est homme, est tout petit, créateur. C'est donc Dieu qui élève l'homme au rang d'amis. C'est une initiative de Dieu. D'ailleurs, la toute première alliance, l'alliance avec Abraham, est une alliance inconditionnelle. C'est une promesse. Promesse d'une terre, promesse d'un fils, d'une descendance. Inconditionnelle. Et une fois que le « oui » de la foi est donné, alors s'ouvre un chemin. Et on entre alors dans l'alliance, avec justement un effort pour éviter le péché qui peut détruire l'alliance. Mais le pardon est toujours possible. Autrement dit, le péché ne va pas détruire cette amitié. Il va l'empêcher de progresser. Il va la bloquer. On le voit bien dans une famille. Certaines fautes peuvent détruire l'amour. Mais le pardon est toujours possible. Alors, dans la théologie, on appelle la grâce de prémotion, la toute première grâce qui attire l'homme à Dieu, l'élève au rang d'amis. Et ensuite, la grâce sanctifiante qui va rendre l'homme capable d'amitié avec Dieu. C'est saint Thomas d'Aquin qui utilise ce langage. Et alors, on comprend bien qu'à la suite de la Bible, saint Thomas d'Aquin va pouvoir parler de la coopération humaine à la grâce. La coopération de l'homme avec Dieu, puisqu'il est son ami. Venons-en au dogme, au concile. Le deuxième concile d'Orange, en 1553, avait déjà parlé de la justification. À cette époque-là, l'hérésie s'appelait le pélagianisme. C'était une hérésie qui minimisait l'importance de la grâce. Comme si l'homme, comme ça, spontanément, pouvait être l'ami de Dieu. Donc, ce concile a dit, non, on n'est pas comme ça, ami de Dieu. La grâce est nécessaire. Il faut l'initiative de Dieu pour nous élever au rang d'amis. Et puis, la réponse humaine à cette grâce. Très bien. Le concile de Trent ne se trouve pas seulement devant l'erreur antique de Pélage, mais se trouve aussi devant l'erreur de Luther. L'erreur de Luther est sans doute de ne pas avoir mesuré la dimension de l'amitié. Pour lui, la grâce existe, mais elle est extérieure. De sorte que l'homme, dans son intériorité, ne peut pas être ami de Dieu. C'est la foi qui le sauve, mais qui le sauve extérieurement. Il insiste beaucoup sur, par exemple, le verset romain 5, verset 2. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais il ne voit pas d'autres versets de saint Paul, tels que 1ère lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Autrement dit, Luther a du mal à comprendre que la foi ne fait qu'ouvrir un chemin et que ce chemin doit conduire à l'amour, d'amitié, à la charité. Luther va jusqu'à écrire contre Erasme « Même si cela était possible, je ne voudrais pas recevoir un libre arbitre ou quelques possibilités de m'efforcer moi-même vers le salut. » Il écrit cela dans un ouvrage qui s'appelle « Du cerf arbitre » en 1525, l'année de son mariage, l'année où il quitte la vie monastique. « Du cerf arbitre » pour s'opposer à l'ouvrage d'Erasme, « Du libre arbitre ». Luther a du mal à considérer la réponse libre de l'homme justement parce qu'il a du mal à rentrer dans cette dimension de l'amitié. Il craint sans doute aussi qu'en étant libre, l'homme serait abandonné. En fait, c'est l'image de la liberté qui existe en enfer. En enfer, les damnés sont libres, mais c'est une liberté de révolte par rapport à Dieu et alors ils sont abandonnés de Dieu. Luther n'a pas vu la liberté du ciel qui est une liberté pour aimer. Dans le Decret sur la Justification en 1547, le premier chapitre rappelle la doctrine du péché originel. Et en conséquence, ni les païens ni les juifs ne pouvaient se relever de l'état déchu, même si le libre arbitre n'était aucunement éteint en eux, bien qu'affaibli et dévié en sa force. La nature, c'est-à-dire l'effort personnel ou encore je ne sais quelle force cosmique, est impuissante à justifier les hommes. De même, la loi de Moïse est impuissante à donner le salut. Et pourtant, les hommes continuent de pouvoir exercer leur libre arbitre. Même quelqu'un qui n'est pas baptisé est capable de vouloir le bien et de rejeter le mal. Le Concile parle ensuite de la rédemption accomplie par le Christ. Et pour cela, le Concile s'appuie de nouveau sur la lettre aux Romains. C'est lui que Dieu a établi victime propitiatoire par son sang, moyennant la foi. Romains, chapitre 3, verset 25. Alors, rappelons les notions bibliques. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'Arche d'Alliance. Le jour du Yom Kippour, une fois par an, le grand prêtre dans le temple juif, aspergé de sang, du sang du sacrifice, le propitiatoire. Et comme Dieu descendait sur le couvercle de l'Arche d'Alliance, entre les ailes des chérudins, eh bien, le sang des sacrifices touchait la présence de Dieu. Et ainsi, le contact entre l'humanité et la divinité était rétabli. réconciliation, paix. Ça, c'est l'image de l'Ancien Testament. Alors, Saint Paul nous dit que Jésus est le propitiatoire. C'est donc en Jésus, par son sang, que se fait le contact entre l'humanité pécheresse et la divinité, par la réconciliation, le pardon. Donc, le salut par la croix du Christ. En Jésus, Dieu et l'homme se touchent. En Jésus, tous les péchés sont déposés sur la croix. Tous les péchés sont déposés dans l'amour de Dieu pour y être consumés, brûlés. Alors, revenons au Concile de Trent. Nous sommes en Denzinger, paragraphe 1523. Mais, bien que lui soit mort pour tous, tous, cependant, ne reçoivent pas le bienfait de sa mort, mais ceux-là seulement auxquels le mérite de sa passion est communiqué. Pour ce bienfait, l'apôtre nous exhorte à toujours rendre grâce au Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, et nous a arrachés à la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, le Concile fait la lecture de Saint Paul Colossien, chapitre 1, verset 12 à 14. Et les pères du Concile de Trente continuent en disant « Et nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint. » Jean, chapitre 3, verset 5. Et ils interprètent cette renaissance comme étant l'eau du baptême, ou bien le désir du baptême. Le Concile de Trente continue en décrivant la justification avec beaucoup de soin. Elle comporte la grâce prévenante et la coopération humaine à la grâce. La justification a son origine dans la grâce prévenante de Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire dans un appel de Dieu par lequel ils sont appelés sans aucun mérite en eux. Rappelez-vous, la première alliance avec Abraham, inconditionnelle, grâce prévenante. Et ensuite, continue le Concile de Trente, poussés et aidés par la grâce, ils se disposent à se tourner vers la justification que Dieu leur accorde en attiessant et en coopérant librement à cette même grâce. Alors là, c'est toute l'histoire du Salim, depuis Moïse jusqu'à nous aujourd'hui. Ce double mouvement est appuyé sur l'Écriture. Première citation, Zacharie, chapitre 1, verset 3. Lorsqu'il est dit dans la Sainte Écriture « Tournez-vous vers moi et moi, je me tournerai vers vous », notre liberté nous est rappelée. Deuxième citation, Lamentation 5, verset 21. Lorsque nous répondons « Tourne-nous vers toi, Seigneur » et nous nous convertirons, nous reconnaissons que la grâce de Dieu nous prévient. « Nous demandons la grâce prévenante par laquelle Dieu nous tourne vers lui, mais nous devons nous tourner vers Dieu, c'est notre coopération. » Donc, deux citations bibliques, il ne faut pas en prendre une et oublier l'autre, il faut prendre les deux, parce qu'il y a un double mouvement. Dans l'amitié, il y a aussi un double mouvement, l'un vers l'autre et l'autre vers l'un. Le Concile explique ensuite comment l'homme se prépare à recevoir la justification. Alors, Densinger, paragraphe 1526. Les hommes s'élèvent à l'espérance, confiant que Dieu, à cause du Christ, leur sera favorable. Ils commencent à l'aimer comme source de toute justice et, pour cette raison, se dressent contre les péchés, animés par une sorte de haine et de détestation, c'est-à-dire par cette pénitence que l'on doit avoir avant le baptême. Je continue. Cette disposition en préparation est suivie par la justification elle-même, qui n'est pas seulement en rémission des péchés, mais à la fois sanctification et rénovation de l'homme intérieur par la réception volontaire de la grâce et des dons. Par là, d'injuste, l'homme devient juste, d'ennemi, ami, en sorte qu'il est héritier en espérance de la vie éternelle. Soulignons bien la justification et rénovation, mais c'est une amitié. Le Concile continue ensuite en nous expliquant, en analysant les causes de cette justification. Alors, c'est très ordonné. À cette époque-là, on disait les choses de façon très formelle. Alors, la cause finale, c'est la gloire de Dieu et du Christ, c'est la vie éternelle. Il y a une sorte d'élargissement de notre cœur. On n'est pas justifié seulement pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu, pour la vie éternelle. Ensuite, la cause efficiente. C'est Dieu qui, dans sa miséricorde, lave et sanctifie gratuitement, par le sceau et par l'onction, de l'Esprit Saint promis qui est le gage de notre héritage. Voilà. Ensuite, la cause méritoire. qui est-ce qui a mérité que nous soyons justifiés ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le Christ ? Eh bien, c'est d'abord le Christ. Le Fils unique, bien-aimé de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, alors que nous étions ennemis, Romains 5, verset 10, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Éphésiens 2, verset 4, et par sa très sainte passion sur le bois de la croix, nous a mérité la justification et a satisfait pour nous à Dieu son Père. Ensuite, la cause instrumentale, eh bien, c'est le sacrement du baptême, sacrement de la foi, sans laquelle il n'y a jamais eu de justification pour personne. Enfin, l'unique cause formelle, c'est-à-dire, quelle est la forme ? Quelle forme aurons-nous après la justification ? Eh bien, c'est la justice de Dieu. Non pas celle par laquelle il est juste lui-même, mais celle par laquelle elle nous fait juste, c'est-à-dire celle par laquelle, l'ayant reçu en don de lui, nous sommes renouvelés par une transformation spirituelle de notre esprit. Nous ne sommes pas seulement réputés justes, mais nous sommes dits et nous sommes vraiment justes. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1. Donc, ce n'est pas extérieur, c'est vraiment notre être profond. On peut dire aussi, c'est une grâce antitative qui touche l'être. « Recevant chacun en nous la justice, selon la mesure que l'Esprit-Saint partage à chacun comme il le veut, et selon la disposition et la coopération propres à chacun. » Densinger, paragraphe 1529. Donc, le mot « coopération » arrive tout à la fin d'un long paragraphe. Notre coopération est clairement en position seconde par rapport à la grâce divine. Par la justification, l'homme reçoit tous les dons infus, la foi, l'espérance, la charité. Alors que Luther parlait de la foi seule, le concile de Trente, en associant la lettre de Saint Paul à la lettre de Saint Jacques, unit la foi, l'espérance et la charité. Je lis, au Densinger, paragraphe 1531, on dit en toute vérité que la foi sans les œuvres est morte et inutile et que dans le Christ Jésus ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur mais la foi qui opère par la charité. Citation de Saint Paul, Galate, chapitre 5, verset 6. Non, pas bon, je recommence. Par la justification, l'homme reçoit tous les dons infus, la foi, l'espérance et la charité. Alors que Luther insistait uniquement sur la foi, le concile de Trente va insister sur foi, espérance, charité. Et pour cela, il s'appuie sur la Bible, sur la lettre de Saint Jacques et sur Saint Paul. Je lis le Densinger, paragraphe 1531. On dit en toute vérité que la foi sans les œuvres est morte et inutile, lettre de Jacques, chapitre 2, verset 17 à 20. Et que dans le Christ Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision, non de valeur, mais la foi qui, nous dit Saint Paul, chapitre 5 des Galates, opère par la charité. La foi qui opère par la charité. Saint Jacques, Saint Paul, foi, espérance, charité. Les catholiques, et sur ce point, ils sont bien d'accord avec les protestants, insistent sur la gratuité. Mais, ils insistent aussi sur la coopération humaine. Nous lisons le paragraphe 1532. Lorsque l'apôtre dit que l'homme est justifié par la foi et gratuitement. Romains, chapitre 3, versets 22 à 24. Il faut comprendre ces mots dans le sens où on l'a toujours et unanimement tenu et exprimé dans l'Église catholique. à savoir que si nous sommes dits être justifiés par la foi, c'est parce que la foi est le commencement du salut de l'homme. Le fondement est la racine de toute justification. Et sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreu, chapitre 11, verset 6. Et de parvenir à partager le sort de ses enfants. Et nous sommes dits être justifiés gratuitement parce que rien de ce qui précède la justification, que ce soit la foi ou les œuvres, ne mérite cette grâce de justification. En effet, si c'est une grâce, nous dit saint Paul, elle ne vient pas des œuvres. Autrement, comme le dit saint Paul, la grâce n'est plus la grâce. Romains, chapitre 11, verset 6. En disant cela, le concile de Trente reprend le deuxième concile d'Orange qui déjà en l'an 529 avait dit ces choses en citant encore beaucoup d'autres passages de l'Écriture. Alors là, nous sommes au concile d'Orange. Si quelqu'un prétend que certains peuvent arriver à la grâce du baptême par la miséricorde, d'autres par le libre arbitre, dont il est clair qu'il est vici en tous ceux qui sont nés de la prévarication du premier homme, il démontre qu'il est étranger à la vraie foi. Il affirme en effet que ce libre arbitre n'a pas été affaibli en tous par le péché du premier homme. Ou au moins, il croit qu'il a été lésé seulement de telle sorte que néanmoins certains hommes peuvent encore d'eux-mêmes sans révélation divine conquérir le mystère du salut éternel. Combien cette doctrine est contraire, le Seigneur le montre qui atteste que ce ne sont pas certains mais personne qui peut venir à lui si le Père ne l'a attiré. Voir Jean, chapitre 6, verset 44. Comme il dit aussi à Pierre « Tu es bien heureux Simon, fils de Jonas parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. L'apôtre dit aussi « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. » Première lettre au Corinthien, chapitre 12, verset 3. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. « Et ce que l'apôtre dit de lui-même, il m'a été fait miséricorde pour que je sois fidèle. » Il ne dit pas « Parce que j'étais fidèle » mais « Pour que je sois fidèle. » Première lettre au Corinthien, chapitre 7, verset 25. Et ce texte « Qu'as-tu que tu n'es reçu ? » Et celui-ci, tout don de valeur et tout cadeau parfait descend du Père des Lumières. » César d'Arles ajoutait « Nous croyons aussi, selon la foi catholique, qu'après avoir reçu la grâce par le baptême, tous les baptisés peuvent et doivent accomplir, avec l'aide et la coopération du Christ, tout ce qui concerne le salut de leur âme, s'ils veulent fidèlement y travailler. » Non seulement nous ne croyons pas que certains hommes soient prédestinés au mal par la puissance divine, mais s'il était des gens qui veuillent croire une telle horreur, nous leur disons avec toute notre réprobation « Anathènes ». Voilà, donc là, en l'an 529, l'idée de coopération est à peine développée parce qu'elle n'était pas contrariée par le pélagianisme. Mais le Concile de Trente est contrarié par Luther, par conséquent, il doit développer l'idée de coopération. C'est donc le chapitre 9 du décret sur la justification. Nous sommes maintenant en l'an 1547. Il ne s'agit pas de se dire « Je crois que je suis sauvée, donc je suis certainement sauvée. » Voilà, c'est cette hérésie que le Concile va corriger. Nous sommes au Denzinger, paragraphe 1534. En effet, de même qu'aucun homme pieux ne doit mettre en doute la miséricorde de Dieu, les mérites du Christ, la vertu et l'efficacité des sacrements, de même, quiconque se considère lui-même, ainsi que sa propre faiblesse et ses mauvaises dispositions, peut être rempli d'effroi et de craintes au sujet de sa grâce. Puisque personne ne peut savoir d'une certitude de foi excluant tout le monde, ou d'erreur, qu'il a obtenu la grâce de Dieu. Voilà, donc pas de présomption. Ce n'est pas parce que je crois que je suis sauvée qu'effectivement, réellement, je suis sauvée. Je dois toujours être vigilant, vigilante. Continuons le Concile. Alors, il dit que nous ne devons pas nous juger nous-mêmes ni en mal, ni en bien. Sans pour autant vivre dans la peur, nous vivons dans l'humilité, la confiance, la prière, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Comment avoir peur de Dieu ? Avec tout ce que nous venons de lire sur la miséricorde, le don de Dieu, la grâce prévenante, Dieu qui nous attire, Jésus qui est le propitiatoire. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Par contre, on peut avoir la crainte de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est grand et il sera notre juge. Et le péché peut rompre l'amitié. Bien sûr, il y a le pardon. Mais il faut vivre dans la grâce. Dieu attend notre réponse comme un ami attend son ami. La crainte de Dieu, c'est dans l'amitié. Quand on a un ami, est-ce qu'on ne craint pas de le vexer ? Est-ce qu'on ne craint pas d'oublier la date de son anniversaire ? Est-ce qu'on ne craint pas que notre ami ait besoin de nous sans qu'on le sache ? Bien sûr, c'est cela la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est dans le cadre de l'amitié. C'est pourquoi nous avons commencé par l'amitié. En nous étonnant d'ailleurs de cette amitié. Nous en sommes maintenant au chapitre 10 du décret sur la justification. Ce chapitre développe l'idée de l'accroissement de la grâce. Ainsi donc, ceux qui ont été justifiés et sont devenus amis de Dieu et membres de sa famille, marchant de vertu en vertu, psaume 83, se renouvellent, comme dit l'apôtre, de jour en jour, c'est-à-dire en mortifiant les membres de leur chair, Colossiens chapitre 3 verset 5, et en les présentant comme des armes à la justice pour la sanctification, Romains chapitre 6 verset 13 à 19, par l'observation des commandements de Dieu et de l'Église, ils croissent dans cette justice reçue par la grâce du Christ, la foi coopérant aux bonnes œuvres. Lettres de Jacques chapitre 2 verset 22 Et ils sont davantage justifiés selon ce qui est écrit, celui qui est juste sera encore justifié. Apocalypse 22 verset 11 Et aussi, ne craint pas d'être justifié jusqu'à la mort. Syracide 18 verset 22 Et encore, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Jacques 2 verset 24 Cet accroissement de justice, la Sainte Église le demande quand elle dit dans sa prière « Seigneur, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. » Voilà. Notez au passage le très grand nombre de citations bibliques du Concile de Trente. On ne peut pas dire que les catholiques ne lisent pas la Bible. Et peut-être que justement, ils invitent les protestants à ne pas sélectionner dans la Bible et dans Saint Paul les versets qui justifient l'idée de Luther qui est en fait une idée tout à fait personnelle voire passionnelle. Une idée qui est venue à la suite de son expérience. Son expérience de moine qui retombe toujours dans les mêmes péchés et qui se dit « Je ne peux pas être sauvée puisque je retombe toujours dans les mêmes péchés. » Jusqu'au jour où il se dit « Ah ben, j'ai retrouvé la paix. Je suis sauvée par la foi seule. Alors tant pis si je continue dans les mêmes péchés. » jusqu'à ce qu'il quitte la vie monastique. Alors, voyez-vous, dans ce concile dont je fais exprès de lire beaucoup de paragraphes, je vous montre que les idées catholiques sont très fortement appuyées sur les versets bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Des versets très variés, des versets parfois paradoxaux qu'il faut lire ensemble. Je continue. « Si nous sommes fidèles à chaque grâce, la grâce augmente en nous. La parabole des talents nous montre aussi cela. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. On reçoit des talents et on les fait fructifier et ils augmentent. Les saints sont ceux qui ont fait fructifier la grâce. Important aussi est le chapitre suivant sur le don de la persévérance. Nous sommes au d'Ensinger, paragraphe 1541. Il est écrit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu, chapitre 10, verset 22, chapitre 24, verset 13. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà le thème de la persévérance. « Cela ne peut se faire, dit le Concile, que par celui qui a le pouvoir de maintenir celui qui est debout pour qu'il continue de l'être. » Romains, chapitre 14, verset 4. Autrement dit, la persévérance est encore un don de Dieu et de relever, donc, et par le pouvoir de celui, Dieu, qui a le pouvoir de relever celui qui tombe. Que personne, donc, ne se promette rien de sûr avec une certitude absolue, bien que tous doivent placer et faire reposer dans le secours de Dieu la plus ferme espérance. Car Dieu, s'ils ne sont pas infidèles à sa grâce, mènera à son terme la bonne œuvre comme il l'a déjà commencé, opérant en eux le vouloir et le faire. Philippiens 2, chapitre 13. Pourtant, que ceux qui se croient être debout veillent à ne pas tomber. Saint Paul, première lettre, Corinthiens, chapitre 10, verset 12. « Ils travaillent à leur salut avec crainte et tremblement dans les fatigues, l'éveil, les aumônes, les prières et les offrandes dans le jeûne et la chasteté. » Deuxième lettre, Corinthiens, chapitre 6, verset 5 à 6. Saint Paul nous montre l'exemple d'une telle persévérance dans les fatigues, les jeûnes et la chasteté. Le concile donne aussi des canons, des canons qui sont des petits résumés, brefs, qui se terminent par des anathèmes en général. Attention, ça ne veut pas dire que les protestants vont en enfer. Souvenez-vous, la parole de Jésus dans l'Évangile, Matthieu, chapitre 5, « Ne dis pas à ton prochain un renégat, c'est-à-dire ne le donne pas, parce que Dieu seul est son juge. » Celui qui dit à son prochain un renégat, en répondra à la géhenne de feu. Jésus est sévère. Donc nous ne devons pas dire que les hérétiques sont en enfer. Mais nous pouvons dire qu'ils sont hérétiques. Nous pouvons dire cela est la doctrine catholique, cela est l'hérésie. C'est le travail du concile. Ça, on a tout à fait le droit de le faire. Et même l'Église doit le faire. L'Église doit mettre les bornes entre la vraie doctrine et l'hérésie. Donc je lis un canon. Canon 24. Si quelqu'un dit que la justice reçue ne se conserve pas et même ne s'accroît pas devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces œuvres ne sont qu'un fruit et le signe de la justification obtenue et non pas aussi la cause de son accroissement, qu'il soit un athème. Le concile est donc extrêmement dynamique. En quelque sorte, il nous dit « D'accord, Dieu nous fait un don gratuit. Mais dans l'Alliance, Dieu souhaite que les hommes dont il a fait ses amis agissent à leur tour. Même si notre action est toute petite et que l'on ne peut donner à Dieu que ce qu'il nous a d'abord donné. » Le concile évoque ensuite le sacrement de la pénitence institué par le Christ ressuscité, Jean chapitre 20, versets 22 à 23, pour relever ceux qui sont tombés dans le péché après le baptême. Tensinger 1542 et le concile précise aussitôt après « La grâce de la justification qui a été reçue se perd non seulement par l'infidélité par laquelle se perd la foi elle-même. » Donc effectivement, si je ne crois pas, je ne peux pas être justifié. Si je ne crois pas, je n'ai pas d'amitié avec Dieu. Donc je n'ai pas de justification. Mais, nous dit le concile de Trente, « La grâce de la justification se perd aussi par n'importe quel péché mortel, bien qu'alors ne se perde pas la foi. » Donc rappelons, les péchés mortels sont les péchés avec matière grave et pleine conscience, pleine liberté. Par exemple, tuer volontairement. Vous savez, quelquefois, dans une légitime défense, on peut tuer un agresseur mais sans l'avoir voulu. Alors là, ce n'est pas la même chose. Mais quand on tue quelqu'un volontairement, c'est un péché mortel qui détruit la charité, l'autre est mort. On ne peut plus l'aimer. On l'a tué. L'adultère est un péché mortel. Oui, parce que ça va détruire ma famille si je vais avec la femme de mon voisin ou le mari de mon voisin. Le mensonge, on sait très bien que ça détruit l'amitié. On ne peut plus faire confiance. Donc voilà des péchés mortels. En fait, le décalogue donne la matière grave qui définit les péchés mortels. Le premier de tous, c'est même l'idolâtrie. Et avec l'idolâtrie, eh bien, l'occultisme, la voyance, la magie, le satanisme, bien sûr. Ce sont des péchés mortels. Alors, la grâce de la justification se perd par n'importe quel péché mortel, bien qu'alors ne se perde pas la foi. On défend ainsi la doctrine de la loi divine qui exclut du royaume de Dieu non seulement les infidèles mais aussi les fornicateurs, adultères, voleurs, avars, médisants, rapaces. Et ça, c'est Saint Paul qui le dit. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Donc voilà encore un verset de Saint Paul à ne pas oublier. Et tous les autres qui commettent des péchés mortels, dont avec l'aide de la grâce divine, ils peuvent s'abstenir et à cause desquels ils sont séparés de la grâce du Christ. Dan Singer, paragraphe 1544. Reprenons les choses. En conséquence, la vie éternelle est à la fois un cadeau, un don, une grâce. Et personne ne peut dire « je l'ai mérité » parce que c'est un cadeau et un don bien trop grand pour qu'on puisse dire « je l'ai mérité ». la vie éternelle. Le jardin du paradis, la présence divine, la divinisation, la vie avec les anges qui peut dire « j'ai mérité ça ». C'est trop grand. On ne l'a pas mérité. Par contre, en même temps, la vie éternelle est une récompense qui couronnera nos efforts. et oui. Ce n'est pas parce qu'il y a un don, une grâce gratuite qu'il n'y a pas de mérite. L'un n'exclut pas l'autre. Nous lisons le concile de Trent par Dan Singer, 1545. Et c'est pourquoi à ceux qui agissent bien jusqu'à la fin, Matthieu 10, verset 22, et qui espèrent en Dieu, il faut proposer la vie éternelle à la fois comme la grâce miséricordieusement promise par le Christ Jésus au Fils de Dieu et comme la récompense que Dieu, selon la promesse qu'il a faite lui-même, accordera à leurs œuvres bonnes et à leurs mérites. Telle est en effet la couronne de justice. L'expression couronne de justice c'est encore Saint Paul dont l'apôtre disait qu'elle lui était réservée après son combat et sa course et lui serait donnée par le juste juge non seulement à lui mais aussi à tous ceux qui attendent avec amour son avènement. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8 Autrement dit, les notions de récompense et de mérite ne sont pas contraires à l'amour. Les notions de récompense et de mérite ne sont pas contraires à l'amour. Une récompense c'est une manière de reconnaître l'autre. Encore le concile de 30 Le Christ lui-même communique constamment sa force à ceux qui ont été justifiés comme la tête aux membres Éphésiens 4, verset 15 comme le cèpe au sarment Jean 15, verset 5 Force qui toujours précède accompagne et suit leurs bonnes œuvres et sans laquelle celle-ci ne pourrait en aucune manière être agréable à Dieu et méritoire. Le concile de 30 lutte contre l'hérésie de la prédestination qui découle d'une mauvaise compréhension de la justification l'hérésie que l'on trouve aussi chez Luther. Alors c'est encore saint Paul qui va nous donner la clé dans la lettre aux Romains chapitre 9 au verset 21 il compare les personnes humaines à des poteries. Bien. Alors au verset 23 Dieu a préparé les vases d'élection donc les justes mais au verset 22 il ne nous dit pas qu'il a préparé les vases pour la perdition prédestination au mal non il nous dit qu'il les supporte ainsi donc il y a une prédestination au bien ça veut dire simplement que Dieu quand il a créé le monde il avait un plan comme un bon architecte qui a un plan il avait construit le monde comme un vaste berceau pour l'humanité et pour que l'humanité se sanctifie et entre dans la vie divine voilà les vases d'élection que Dieu a préparé et les vases de perdition il les supporte il n'a rien préparé pour que les hommes soient mauvais alors le canon 4 nous dit si quelqu'un dit que le libre arbitre de l'homme mu et poussé par Dieu ne coopère en rien quand il acquiesce à Dieu qu'il le pousse et l'appelle à se disposer et préparé à obtenir la grâce de la justification et qu'il ne peut refuser d'accesser s'il le veut mais que tel un être inanimé il ne fait absolument rien et se comporte purement passivement qu'il soit anathème le canon 6 découle de l'image du potier qui façonne les justes mais qui supporte les mauvais si quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de s'engager dans les voies du mal mais que ses mauvaises comme ses bonnes actions sont l'œuvre de Dieu non seulement parce qu'il les permet mais encore proprement et par lui-même tellement que la trahison de Judas ne serait pas moins son œuvre propre que la vocation de Paul qu'il soit anathème et ensuite les canons 15 et 17 corrigent une idée païenne du destin de la prédestination comme s'il existait des livres écrits à l'avance canons 15 si quelqu'un dit que l'homme naît de nouveau et justifié et tenu par la foi de croire qu'il est certainement en nombre des prédestinés qu'il soit anathème on retrouve ça aussi chez les musulmans canon 17 si quelqu'un dit que la grâce de la justification n'est choix qu'à ceux qui sont prédestinés à la vie et que tous les autres qui sont appelés le sont assurément mais ne reçoivent pas la grâce parce que prédestinés au mal par la puissance divine qu'il soit anathème voilà donc nous rappelons que l'anathème c'est pas mettre les gens en enfer mais c'est définir l'hérésie merci au revoir à bientôt